Anne-Sophie, ça tourne là. C'est parti. Ça te rappelle quelque chose ? Vagrement. Il y a combien d'années ? Cinq ans, je pense. C'était en 2012. Oui, cinq ans. En fait, tu étais déjà là au tout début d'ActuTV. Tout début. Avec Dan. Oui. Notre grand copain. Oui, musicien, poète. Et à l'époque, on t'avait remarqué, enfin on t'avait, nous les copains, parce que tu avais sorti deux bouquins qu'on trouvait très original. Tu mélangeais des mots, des aphorismes peut-être, et en plus de ça, tu avais 36 typographies différentes. Ah, ça j'aimais bien. Quand je relisais mes textes, il y a des mots qui m'interpellaient, et du coup, j'ai changé la typographie. Et alors après, on t'a rencontré, on a un peu discuté, et je me souviens, je t'avais dit d'ailleurs, que je trouvais que tu étais un oiseau pour le chat. Tu n'aimais pas ça. Tu m'as toujours dit. Tu n'aimais pas ça. Et que tu manquais beaucoup de confiance en toi. Oui. Alors, le premier point, ce n'est plus vrai. Non, non, je t'assure. Et le second, c'est toujours pareil. Dans un bouquin, tu écris, je trouve que ça te résume très bien, « Rafistolez-moi, adoptez-moi ». C'est ça. C'est un peu ça. Oui. Il faut qu'on me stimule, qu'on me rassure beaucoup. J'ai besoin d'être rassurée. Oui. Et notre ami Christian Van Moor, qui, hélas, est mort, il y a décédé, il n'y a même pas un an, disait que tu étais un être déchiré qui rit pour ne pas pleurer. Complètement. Je crois que c'est pour ça que je souris tout le temps. Et même quand ça ne va pas du tout, ça ne se voit pas. En 2008, parce que le premier bouquin, c'est 2008, et puis en 2009, tu sors « Docteur Rock'n'Roll et Mr. Black and White ». C'est un peu... C'est dans la même lignée. C'est le prolongement. C'est ça. Mais moi, je trouve que le deuxième bouquin, il confirme et il affirme ce que tu étais. Oui, c'est possible. C'est de la poésie lyrique. Non ? C'est des gribouillis détournés. Oui. Mais fait par une auteure qui se décrit elle-même comme une mélusine en nougatine. Je trouve ça assez mignon, parce que mignon, c'est quelque chose qui te va bien. Et puis aussi une cabotine en paraffine. Mais je trouve cabotine, non, t'es pas une cabotine. Cabotine, c'est juste parce que c'est mon parfum préféré. Ah ! Et que ça rimait. Voilà. Et tu disais aussi « Je suis le seul clown à me faire marrer chaque matin ». Bah oui, heureusement. Alors, tu dis aussi « Elle pensait que personne ne voudrait s'afficher avec une femme au teint jaune citron ». C'est grand. Mais là, j'ai vu que tu t'es un peu fardé, donc on ne le voit pas. Et qui donc aurait voulu... Arrêtez ? Non, tu t'es un petit peu apprêté, tu as un peu de fond de teint. Non, pas du tout. Non ? Alors, t'es jaune citron. Ah bah voilà. Et alors, tu dis « Qui donc aurait voulu tenir la main d'un agrume ou embrasser des vitamines ? » C'est ça. Et puis, on attend 2015, non, 2017, pour voir sortir d'un seul coup deux bouquins. On est arrivé. Tu as écrit... Je vais te citer. Cite-moi donc. Mon ami, compagnon sans vivre ensemble... Absolument. Quelques petits points. Je ne sais comment le nommer, mais la dernière personne pour laquelle j'ai voulu sauver l'existence... Voilà. C'est ce que tu dis. C'est suicidé en avril 2015. Oui. Et... Le 4. Oui. Et puis, tout de suite après, tu as fait une thrombose cérébrale. Deux jours après. Alors, explique-nous ça. Si tu as envie. Si tu ne veux pas, tu n'expliques pas. Ça ne me dérange pas, puisque de toute façon, j'en parle dans le bouquin. Mais oui, parce que tu en as fait un bouquin qui s'appelle « Lettre à pierre ». C'est ça. J'avais besoin de le faire. Je ne savais pas si j'allais en faire un bouquin, ceci dit. J'ai envoyé à Laurent, du mortier, et il m'a dit « Pourquoi pas ? » Ça peut peut-être apporter des choses à d'autres personnes. Peut-être aussi, parce que c'est très bon. Et que ce que tu fais est très bon. Ça y est, on y revient. Ah ben oui, mais sinon on ne serait pas ici. Tu ne serais pas ici. Mais tu m'aimes bien, toi. Ce n'est pas la même chose. Oui, c'est vrai que je t'aime bien, mais j'apprécie beaucoup ce que tu fais aussi. Voilà. Que répondre ? Ça t'embête, hein ? Oui, ça me fait chier. En fait, tu es une vraie auteur. Je ne sais pas si tu te rends compte de ça. Tu es vraiment quelqu'un qui a besoin d'écrire. Je ne me rends compte de rien, moi. Qui a besoin d'écrire. Besoin, oui. Mais encore une fois, par période. Autre question. Oui. Mais celle-là, on va la poser, si tu veux bien, dans le jardin. Dans le jardin. On va profiter des fleurs. Bon, ici, c'est un joli petit jardin. Oui. On est à Kévrin. On est calme. On n'est pas très loin de Mons. Un quart d'heure, vingt minutes. Oui. Et cette maison appartient encore à ta grand-mère, c'est ça ? Appartenait, puisqu'elle est décédée en janvier. Oui. Enfin bon, tu es chez toi. Oui. C'est compliqué. Oui, bon. Enfin, tu n'es pas chez la voisine. Non. Comme dans la famille. C'est ça. Et dans la famille, ce qui compte très fort pour toi, c'est comme l'arbre qui est derrière toi. Oui. C'est ton père. Oui. Tu veux me faire pleurer ou... Non, 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 non. Mais moi, je sais que ton père, j'avais noté, ça m'avait fort frappé quand tu étais petite, tu adorais faire le jardin avec lui. J'avais des soucis, des muscaries, du gypsophilie. Et des gypsophilies. Oh, voilà le soleil. Comme ça, on verra bien que je suis rouge maintenant. Quand tu chantais du heart metal, tu étais comment ? J'avais cette couleur-ci à peu près, mais des cheveux plus longs. Tu as fait ça pendant sept ans, hein ? Sept ans. Sept ans. Tu étais là... Non, j'étais sage. Mais il y a ce côté qui, en fait, quand on te voit, on n'imagine pas une seconde que tu adores les motos, tu aurais voulu avoir une OZI, que tu aimes le tir. Tu tires. Je suis encore allée hier, d'ailleurs. Bon, tu adores. Moi, je ne te vois pas sur une scène avec des gars barbus, avec des têtes de mort. Non, je n'étais pas barbu. En général, le métal, c'est des gros lourdeaux. Non, ça, c'est stéréotypé. Non, rien à voir, rien à voir, je t'assure. Rien à voir. Non. OK. Enfin, je trouve que quand on te voit, on ne pense pas à ça. Non, je sais, ça surprend beaucoup. On te voit plutôt avec un col-clodine. Ah, mais ça, j'aime bien aussi. Avec des bas blancs. Je ne le fais pas. Là, j'ai mis mes ABL. En fait, tu es une vraie poétesse qui navigue entre se reprendre en main et vivre paisiblement et zen. Survivre. Je suis en mode survie, moi. Oui. Écoute, tu as dit une fois, et on va terminer avec ça, la mort sera une délivrance pour moi, un salut dont je ne pourrais même pas profiter, puisque jusqu'à preuve du contraire, on n'en a pas conscience. C'est fou. Alors, dernière, dernière, dernière question. On a commencé à actuter avec toi. Oui. Moi, je trouvais que tu avais un talent fou. Tu avais une tête qui passait bien. Oui, mais ça, que tu le penses ou pas, c'est une autre histoire. Oui, tu t'en fous, je sais. Est-ce que tu reviendrais éventuellement de temps en temps ? On peut essayer. Ah, ça, c'est différent, parce qu'au début, c'était non. Voilà, on peut essayer. Tu vois, je fais des efforts. Alors ? Ouais. B вет Johan, c'est réagi. C'est bon.